... Maintenant que vous avez clairement défini votre thème de recherche, vous allez construire une problématique. Il s'agit d'une question de recherche précise à laquelle on peut répondre par le biais d'une expérience. Si vous vous demandez par exemple quels sont les effets de la musique sur la mémoire, vous avez une idée de problématique, mais celle-ci n'est peut-être pas assez précise pour dégager des hypothèses claires. De quel type de mémoire parlez-vous ? Et de quel type d'information à mémoriser ? Vous n'êtes pas obligé de choisir uniquement un seul type d'information et un seul type de mémoire. Il est possible d'introduire plusieurs variables dans une expérience. Mais l'important est de baliser explicitement le sujet. Pour vous guider dans votre démarche, vous pouvez garder en tête la phrase test suivante. Que cherche-t-on à savoir concrètement ? Quels exemples peut-on donner ? Si, spontanément, vous pensez à l'effet de la musique sur les apprentissages lorsque les élèves étudient avec un casque sur les oreilles, vous avez fait un peu de plus pour caractériser votre sujet. Vous savez que vous vous intéressez à la mémoire de l'information sémantique, c'est-à-dire des connaissances factuelles, et non à celles des souvenirs personnels. Pour aller plus loin, vous pouvez vous demander en quoi la musique influencerait-elle la mémoire ? Les sciences cognitives cherchent à expliquer les mécanismes par lesquelles notre cerveau traite de l'information. S'interroger sur ces mécanismes permet de mieux comprendre les enjeux de nos expériences. Je vous conseille de faire des allers-retours entre la recherche bibliographique et la mise en place de votre problématique, pour aborder ces questions. Ainsi, de nombreux auteurs pensent que la mémoire de travail a une composante verbale. Pour retenir un texte, des mots ou des chiffres, nous les répéterions dans notre tête un certain nombre de fois. On peut alors penser qu'écouter de la musique interfère avec cette répétition en introduisant une sorte de bruit. Une fois que vous êtes arrivé à ce stade de précision, vous êtes en bonne voie pour faire votre expérience. Vous avez caractérisé le type de mémoire qui vous intéresse, la mémoire de travail, et la nature de l'information à retenir, de l'information sémantique verbale. Pour vérifier que vous êtes au point, vous pouvez définir vos hypothèses de recherche. Elles vont traduire ce que vous vous attendez à trouver pendant votre expérience. Par exemple, écouter de la musique pendant les apprentissages a un effet négatif sur la mémorisation de l'information verbale. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...